Il va falloir qu'il fasse un exercice d'une autre planète parce que là, il a dû faire du plongeon de haut vol, Luke Xiaoping. Vraiment, sur les images qu'on a vues au ralenti, c'est incroyable la pureté de ces figures. C'est la même école, on va retrouver le même style de gymnastique. Des combinaisons aussi assez proches. C'est le temps de sous bras tendu. Double arrière carpe et enchaîné au temps de ventre. Grand Tourély. Bien au bout de la barre. Soleil double arrière groupé. Et double arrière carpe et dans les bars. Similaire à la sortie mais on reste au milieu et on enchaîne. Oh là là. Et voilà la sortie, pile chute. Zéro faute. Voilà des mouvements de médaille olympique, Patrick. Il faut dire qu'il a un excellent professeur. Avec Luke Xiaoping. Il me semble qu'il y avait un petit peu moins de difficultés techniques sur cet exercice-là que sur le précédent. Mais là, je ne me prononce plus. Oui, la combinaison étant un petit peu différente, le rythme peut apparaître un peu différent. Il a effectivement apparemment pris plus de temps à l'équilibre pour placer ses exercices. Ce qui a peut-être laissé une petite impression de mouvement moins rythmé que le précédent. Mais très franchement, il n'y a aucune différence. C'est limpide, tout est bien exécuté. Au niveau difficulté, on atteint des sommets. Et c'est vrai que la sortie était mieux maîtrisée. Et c'est payé. 1, 2, 9, 750. Qui prend la première place pour 13 midièmes. Oui, absolument. C'est bien ça ? Absolument. Et cette différence est effectuée uniquement sur la perfection de sa chute, de sa réception en double carpe. Parce que sur le reste, franchement, regardez ici, il se pose. Et ça, c'est très, très impressionnant. Superbe performance réalisée par les deux Chinois.